mes amis salut à vous salut salut alors je suis dieu donnez fondant de la chaîne youtube le petit élevage fk le petit élevage fk alors aujourd'hui nous allons parler de quelques conseils pratiques en élevage de lapins je vais vous donner quelques conseils pratiques en élevage des lapins ok quelques conseils pratiques avant de nous lancer je vais t'encourager je vais t'encourager à à t'abonner appuie sur le bouton t'abonner pour ne rater aucune de nos publications et partage là avec plusieurs personnes ok on y va première chose premier conseil pratique en élevage de lapins premier conseil je le classe en numéro 1 vraiment si vous voulez pas beaucoup de problèmes dans votre élevage de lapins ne changez pas brusquement la nourriture du lapin ne changez jamais brusquement la nourriture du lapin ne changez pas son alimentation brusquement ok ça va créer trop de problèmes dans votre élevage ne changez pas brusquement ne passez pas d'une alimentation à l'autre même chez les lapéros au moment du sévrage il y a une technique on ne sèvres pas brusquement les lapéros ok et quand l'aliment et on est en rupture d'un aliment on ne change pas brusquement on ne passe pas de l'aliment provande en herbe brusquement on ne passe pas d'aliment herbe en provande brusquement donc ne changez pas brusquement l'aliment de vos lapins ça c'était en 1 deuxième chose deuxième chose ne désespérez pas si vos lapins semblent ne pas aimer au premier abord la bonne nourriture que vous leur donnez ne désespérez pas ce n'est pas parce que la nourriture que tu es en train de donner à ton lapin est de bonne qualité qu'au premier abord il va aimer quand tu donnes il ne mange pas ne désespérez pas il faut essayer pendant plusieurs jours au besoin laissez même le lapin jeûner quelques temps ok laisser le jeûner même quelques temps le lapin est connu pour aimer certaines choses et d'autres pas ce qui est difficilement prévisible donc ne désespérez pas si vous apportez l'aliment au lapin et il ne mange pas non laissez à patienter pendant quelques jours pendant plusieurs jours il va finir par manger ok laissez le même jeûner au besoin donc ne paniquez pas quand vous changez l'aliment du lapin vous lui apportez une nutrition et qu'il ne mange pas pas de panique pas de panique troisième chose troisième conseil troisième conseil la verdure ne doit pas être trop humide la verdure ceux qui nourrissent le lapin avec la verdure elle ne doit pas être trop humide car cela dérangerait l'estomac du lapin il provoquerait des ballonnements intestinaux des diarrhées et la mort beaucoup de diarrhées que vous avez dans votre cheptel surtout ceux qui élèvent le lapin avec les herbes avec les plantes avec la verdure souvent ça vient des plantes elles mêmes pourquoi parce que la verdure est trop humide elle est trop humide trop humide et ça lui cause des problèmes dans l'estomac ça provoque les ballonnements intestinaux les diarrhées et pour d'autres même la mort ok ça c'était un troisième point un quatrième point mes amis quatrième point ne donner pas aux lapins plus de nourriture qu'ils ne peuvent manger ça à bon entendeur faut connaître la quantité d'aliments que le lapin peut manger je vous ferai une vidéo où je vais vous parler de la quantité en grammage de que le lapin doit consommer depuis le lapéro jusqu'à la mise bas depuis le lapéro jusqu'à la croissance je vais vous donner l'apéro adulte jusqu'à la mise basque à la vieillesse je vais vous donner leur rationnement en grammage dans une autre vidéo donc tenez vous tranquille ne donnez pas aux lapins plus de nourriture qu'ils ne peuvent manger ok et enlever la nourriture défraîchit la nourriture défraîchit quand j'entends parle de nourriture défraîchit j'entends les nourritures moisier les nourritures moisier et poussiéreuse enlever ça enlever la nourriture défraîchit c'est à dire moisier et poussiéreuse enlever donnez pas ça aux lapins ok ne donnez pas ça nous allons passer maintenant à un autre conseil je pense le cinquième cinquième point si je ne me trompe pas la cuisson des aliments qui les aliments avant de donner aux lapins ne préparez pas les aliments avant de donner à vos lapins la cuisson des aliments n'est pas n'est généralement pas nécessaire pour les lapins ne cuisez pas les aliments avant de donner à vos lapins et je reviens encore sur ceux qui donnent les herbes aux lapins laver du je vous donne encore un autre conseil quand vous fauchez les herbes quand vous coupez les herbes faites sécher les herbes faites sécher les herbes faire les passer au moins une nuit avant de l'heure après avoir bien lavé et c'est le lendemain que vous les donnez à bon entendeur salut je ferai une autre vidéo sur la nutrition de réussir la nutrition des lapins avec les herbes parce que beaucoup de personnes échouent avec les plantes et les herbes c'est plus compliqué c'est plus compliqué il faut se faire former faut maîtriser ce domaine là il ya des secrets dedans et des astuces sinon vous allez perdre votre cheptel et accuser la sorcellerie donc ne nous lançons pas dedans aveuglement ok donc je pense maintenant parce que septième point au septième point nous voici donc le septième point une bonne méthode une bonne méthode alimentaire est de donner des concentrés et quand je parle des concentrés ici là pour ceux qui nourrissent avec les plantes quand je parle des concentrés je parle du son de riz je parle des céréales même de la bétérafe ok une bonne méthode alimentaire des données des concentrés pendant la journée et la verdure pendant la nuit le concentrer pendant la journée et la verdure pendant la nuit c'est à dire le riz les céréales les bétérafe la patate patate douce vous donnez ça dans la journée pendant la journée et la verdure les herbes vous donnez ça pendant la nuit quand vous allez faire comme ça vous éviterez ainsi d'attirer les rats dans votre élevage pendant la nuit pour venir discuter les patates derrière les céréales donc c'est bon de donner les patates les riz les céréales les bétérafe c'est à dire que les aliments concentrés là en journée et la nuit voulait donner les herbes ok donc ça c'était une autre pratique c'était une autre pratique je vais pas continuer je vais d'abord arrêter ici je reviendrai avec une autre vidéo 20 autres enregistrements où je vais vous donner encore d'autres conseils pratiques ok d'autres conseils pratiques on va s'arrêter ici avec ces sept conseils pratiques prenez ça je sais que ça va vous aider ça va vous aider et surtout renouvellez renouvelle aussi l'eau de lapin chaque matin chaque matin chaque matin son aliment renouvellez chaque matin je vous parlerai encore aussi de la litière du lapin pour ceux qui élèvent aux herbes pour ceux qui font l'élevage avec les plantes je vais vous parler de la litière du lapin parce que beaucoup de problèmes des éleveurs aussi viennent de la litière du lapin et de la manière de comment ils nourrissent leur lapin avec les herbes quand on nourrit le lapin avec les herbes il faut beaucoup de stratégie beaucoup de tartes ok c'est pourquoi je vous encourage de vous faire accompagner de vous faire accompagner de vous faire accompagner et à côté de vous un technicien un technicien un technicien qui va vous accompagner vous donner les conseils vous donner les astuces afin que vous puissiez réussir dans votre élevage ayez à côté de vous quelqu'un qui vous accompagne un technicien même si vous allez débousser un peu d'argent s'il vous plaît faites un peu ce sacrifice si vous voulez réussir dans la vie quelqu'un qui va vous accompagner qui va vous donner des conseils des astuces quelqu'un qui sera là il va venir en visite dans votre cheptel il va détecter la maladie avec vous il va vous former pendant qui sera en train de travailler vous allez apprendre à s'écouter pour devenir meilleur ok je vais laisser mon numéro dans la description mon numéro whatsapp dans la description pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi je laisse mon numéro whatsapp pour que tu puisses entrer en contact avec moi surtout si tu te lances dans l'élevage de la paix et pour ceux pour ceux pour ceux qui ont des commentaires à ajouter ou des appréciations à donner je vous encourage tout simplement mes chers amis à laisser vos commentaires laisser vos commentaires laissez vos commentaires laissez vos commentaires laissez vos commentaires vos appréciations dans les commentaires poser vos questions dans les commentaires ok et si vous avez aimé cette vidéo laisser un commentaire appuyez sur le bouton j'aime partager partager et surtout abonnez-vous